... Celui-ci s'appelle Baptiste Lecaplin, on vous en a peut-être déjà parlé, vous avez entendu son nom, vu dans des émissions de télévision, il était notamment en tête d'affiche avec Lucien Jean-Baptiste dans Dieu merci, un film qui est sorti il y a quelques mois, il est comédien, mais aussi et avant tout humoriste. Déjà 10 ans de carrière pour ce petit Baptiste Lecaplin qui aura 31 membres en quelques jours, c'est sa deuxième tournée avec ce spectacle intitulé Origine. Qu'est-ce que c'est drôle, vous savez que Gad Elmaleh a dit de Baptiste, deux points ouvrez les guillemets, c'est le plus doué de sa génération. Je referme les guillemets, franchement venant de Gad c'est quand même un super compliment. Là dans ce spectacle, Baptiste il a une aisance sur scène qui est absolument remarquable, d'autant que vous allez découvrir que gamin il était très introverti, donc il s'est passé quelque chose entre sa prime enfance et maintenant. Disons que ça va mieux. Ah ça va beaucoup mieux. Ah ben ça va beaucoup mieux, il sera donc à Plougastel dans le Finistère vendredi prochain, tout le week-end prochain William, au Trianon à Paris, et il fait sale comble partout. Là nous étions à Nantes il y a quelques semaines, donc je suis ravi de mon voyage, vraiment j'ai fait un beau voyage, je me suis bien marré, parce qu'il a vraiment, vous allez voir c'est des vagues de rire toutes les 10-15 secondes, et il y avait 2000 personnes et c'était plein à craquer. Jamel ne s'est pas intéressé à lui à un moment donné, non ? Oh je crois que si, si. Il n'a pas fait ma caisse de l'humour. Oui il a dû le faire, je pense que Baptiste l'a fait. Oui oui je pense qu'il l'a fait. Je me sens qu'il a dû faire ça, bon on regarde alors. Ah oui c'était à Nantes, et vraiment une soirée absolument magnifique, regardez. Bonjour Monsieur Lecaplin. Bonjour Monsieur Damien, ravi de vous recevoir. Dans votre belle loge ? Oui oui, c'est pas la mienne, c'est une loge d'un soir. Voilà, j'assume, elle le sait, que je reste qu'un soir. C'est la danse des canards qui en s'entendent de la main. Ça c'est la musique de début du Ré Fifi, on est coin coin, donc t'annules, et t'enlèves aussi le sketch où le petit canard court et... Voilà, donc, bienvenue à ce spectacle. Baptiste, quand on vous voit sur scène avoir autant d'aisance, partir dans des impros, on se dit que c'est pas possible qu'à 5 ans, vous étiez un petit gamin bègue et maladivement timide. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Bah je pense que tout simplement j'ai trouvé ma voie. Arrêtez d'enfoncer les gens timides en public, d'accord ? Parce que c'est une maladie, et on fait pas ça avec d'autres maladies, je suis désolé. Eh bah demande une côte de bœuf ! Oh, elle ose pas demander une côte de bœuf, elle anorexique ! Les maladies mentimides, je le suis encore un petit peu dans les situations de la vie de tous les jours. Ouais, non mais parler dans l'ascenseur avec des gens de mon immeuble, je sais pas quoi dire, quoi. Mais comme ce soir, faire rire 2000 personnes, là c'est facile. Oui, oui, parce que, non mais là les gens viennent me voir. À 5 ans, j'ai commencé à bégayer. À timide, eh ben, voilà c'est bon, j'avais la totale. J'ai eu des problèmes de communication terribles avec ma mère. Qu'est-ce qu'il y a, Baptiste ? Baptiste, je comprends rien, je suis en train de te donner le bain, là. Trop chaud ! Alors même si vous êtes beaucoup, beaucoup plus jeune que moi, Baptiste, j'ai l'impression qu'on a eu la même prof de musique. Ah oui ? On l'a tous su. Ah, avec le pipeau obligatoire, la flûte à bec, le truc. Ah ! Non mais vous avez vu, ça fait jamais le même son. Cet instrument me gave, je pourrais souffler dans la table de Pinocchio, ça serait pareil. Mais ouais, mais c'est nul, putain. C'est pourri comme instrument. Ça va Pinocchio ? Ouais, ouais, c'est super, ouais. Avec GPTOT derrière. Ouais, c'est bon ça. Votre papa, dans le spectacle, vous en parlez. Ouais. On comprend que c'est un normand qui parle pas beaucoup. Ouais, c'est un taiseux. Mon père est très très fier, peu importe ce que je fais. Mon père et ma mère, s'ils voient que je suis resté poli et que je paye mon loyer et mes impôts, ils vont être super fiers. Ils sont pas du tout dans un côté, mon fils fait de la scène, mon fils est connu ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui encore, j'assume, ma mère corrige ma lettre d'amour, enfin ma lettre d'amour, mais sexto. Baptiste, ce soir, je vais te faire queener, queener, ER à l'infinitif. Dans le doute, je te dis, tu fais comme ton père, tu envoies un MMS. Exact. Comme moi, je suis un éternel insatisfait et plus un éternel anxieux, je me dis, bon, maintenant, il faut que ça dure. Non, c'est vrai. Ah ouais, ouais, ouais. Vous cachez bien votre jeu. Non, non, ça c'est... Est-ce qu'on voit le mec cool, tranquille, que rien ne peut atteindre ? Attends, d'accord. Non, ouais, je suis toujours très très stressé, bien sûr. Avant de faire ce sketch, j'ai envie de faire comme les filles en EPS. Non, monsieur, j'ai mes règles. Ah ok, faites pas court. Et retour à Paris dans quelques jours, là ? Au Trianon, ouais, ouais, au Trianon. Le retour à Paris, ça me permet de jouer le soir et de rentrer. Comme ça, je peux voir ma fille. Elle a quoi ? Elle a un an, la petite ? Elle a deux ans. Elle a grandit. Elle a grandit. C'est vrai. Ouais, ouais, les phrases d'ascenseur. Ouais, ça pousse. Mais ça, ce que l'on se connaît. C'est ce que je m'étais promis de lui dire ! Hop, 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 hop ! Putain, mais c'est qui ? Je sais pas, je suis pas au courant. Jawad, t'es au courant ? Bon, là, je suis au courant, on a rien, moi. Bon, merci beaucoup, Baptiste. Merci. Plaisir de vous avoir revu. Plaisir aussi. Et bravo pour cette carrière. Allez, en scène. En scène, en scène, jué, allez, jué. C'est bien ça. Il vous appelle M. Damien. Mais je fais mon Michel Drucker ou mon William. Attendez, je l'ai vu débuter, ce jeune Baptiste, il y a 8 ans. Ils vous doivent tout. C'est vrai, c'est pas faux. Oh, M. Damien, c'est vous qui m'avez découvert. Je l'ai vu au Trévise William, il y a 8 ans. Vous connaissez sa mère, non ? Bien sûr, je la servie, sa maman. Oui, absolument. Donc, il est ce week-end à Paris, et puis jusque fin 2016, partout dans toute la France, dans toutes les grandes salles, vous allez vous marrer, vraiment.